En Mésopotamie, au début du deuxième millénaire, la correspondance se développe d'une façon telle qu'à côté de la correspondance officielle, on voit apparaître aussi une correspondance privée et parfois les deux se mélangent. On a un bel exemple avec une lettre envoyée au roi de Marie Zimrilim par son épouse, la reine Chyptou, elle commence par faire des voeux pour que le roi remporte la victoire sur ses ennemis et elle ajoute d'une manière attendrissante « puisse Monseigneur porter sur ses épaules la chemise que j'ai tissée pour lui » et donc on voit bien comment le caractère privé de cette correspondance fait intrusion dans une lettre à caractère malgré tout officiel et c'est quelque chose d'important de voir que de plus en plus, on a grâce à cette correspondance accès, je dirais, au cœur des gens, on voit leurs sentiments, on a accès à leurs pensées les plus intimes et ceci, c'est seulement la correspondance qui permet de le faire.